Mesdames et Messieurs, Excellences, M. Hassan Cheikh Mahmoud, Président de la République fédérale de Somalie, Soudoho, c'est un insigne honneur d'accueillir M. le Président de la République fédérale de Somalie, Son Excellence, M. Hassan Cheikh Mahmoud, dans la maison du peuple djiboutien. Avant toute chose, au nom de la représentation nationale et à mon nom personnel, permettez-moi de rendre hommage au peuple frère de Somalie qui vous a accordé sa confiance en vous confiant sa destinée pour un nouveau mandat à la tête de la République de Somalie. Votre élection à la tête de ces grands pays frères illustre la grandeur de votre vision politique et votre action en faveur du retour de la grande nation somalienne parmi les concerts des nations. Votre réélection en grande pompe démontre la maturité de la démocratie somalienne et confirme l'ombre du peuple que vous êtes. La représentation nationale et le peuple de Djibouti vous souhaitent plein succès dans votre mission à la tête de l'État de Somalie. Nous sommes assurés que vous ferez un brillant mandat qui rapprochera le peuple et l'État de Somalie encore plus de ses attentes et de ses ambitions. L'hémicycle national est aujourd'hui l'arène où la voix de la grande nation somalie trouve un écho et une résonance emplie de fraternité et d'amitié. Les républiques de Djibouti et de Somalie sont en effet des sœurs qui partagent des similitudes telles que la langue somalie et la culture. Les liens qui nous unissent sont si forts que jamais le temps ne pourra les distendre. Ces liens remontent à la nuit des temps et sont portés dans les gènes de peuples de nos deux pays. Nous avons un ADN commun et ce ne sont pas des frontières et des emblèmes différents qui pourront séparer ou défaire ce que le Tout-Puissant a décidé pour le peuple de Djibouti et de la Somalie. La République de Somalie fit le berceau de la lutte pour l'indépendance portant le catalyseur de la naissance de la République de Djibouti. L'histoire se souviendra encore et toujours du soutien inconditionnel et multiforme des leaders somali pour l'émancipation de notre pays du jour de la colonisation. Après la naissance de notre jeune République qui vient de célébrer, il y a quelques jours, ces 45 années, la République de Somalie fut l'un des premiers Etats à porter haut et fort la voix de notre pays sur les arènes internationales. Aujourd'hui, comme hier, le président de la République et son Excellence M. Ismail Margulé se démènent pour le retour de la sécurité et de la paix en Somalie à travers les contagions de paix à Missome engagés par l'Union africaine où les bataillons Hilwalal 1, puis 2 et 3 paient de leurs âmes dans les régions les plus dangereuses de Somalie. Grâce à la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Ismail Margulé, qui, depuis son accession à la magistratire suprême, n'a jamais ménagé ses efforts pour que le peuple somalien renoue la paix et que la Somalie retrouve sa grandeur et sa fierté d'antan. L'initiative noble du président Guellé d'organiser la conférence de réconciliation nationale somalienne à Arta en mai 2000 a été le fer de lance pour le retour de la Somalie dans le concert des nations. Excellence M. le Président, cet hémicycle est votre maison. Vous êtes à Djibouti, dans votre seconde patrie. En tant que représentants de la nation djiboutienne, nous avons toujours œuvré pour consolider davantage les relations de peuple à peuple et c'est à travers notre groupe d'amitié et surtout à travers la diplomatie parlementaire dans les instances internationales. M. le Président, c'est avec bonheur et honneur que nous vous recevons ici au nom du peuple djiboutien et surtout au nom des liens multiformes et des sentiments fraternels qui unissent nos deux pays, nous vous souhaitons davantage de bien-être, de progrès et de paix pour votre chère patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada